Allez, cette courte vidéo pour vraiment vous alerter. Comme il fallait s'y attendre, après les découvertes de l'escroquerie de l'énorme arnaque mondiale qu'a été cette histoire de fausse pandémie à propos d'un coronavirus qui a été créé par l'homme, c'est vraiment par les États-Unis, qui ont tôt fait d'accuser les Chinois, mais bon, bref, dans cette histoire, tout est trouble. Donc, au bout de deux ans, trois ans de cette infâme, criminelle escroquerie de la fausse pandémie, car il n'y a jamais eu de pandémie comme il n'y a jamais eu de cripe espagnole en 1918. Il y a des centaines de millions de décès à cause des vaccinations. Bien sûr, la vérité finit par émerger partout, partout dans le monde. Les accusations, les mises en cause judiciaires, les procès vont se multiplier. En France, les procès vont arriver contre tous ceux qui ont soi-disant géré cette sale, fausse pandémie à l'initiative du fou Macron, je vais en dire un mot. Donc, voilà, ils ont inventé un nouveau risque sanitaire, la variale du singe. Alors, c'est quoi la variale du singe ? Bon, pour ceux qui ont un peu voyagé, en Afrique, par exemple, dans les pays équatoriaux, vous savez, il y a un nombre de pathologies qui sont liées au climat. Ces zones tropicales sont des bouillons de culture. Qui dit bouillon de culture dit également, effectivement, infection, infection ce qu'on appelle tropicale, mais qui sont parfaitement gérées, parfaitement connues dans ces pays. Il y a des remèdes naturels qui viennent à bout de ces pathologies. C'est-à-dire qu'elles apparaissent, elles disparaissent, au gré aussi du climat, de la météo qui change aussi sous ces latitudes. Donc, voilà, ces criminels de l'OMS, ce très dense, là, ce Bill Gates, se permettent de lancer une alerte. Il n'y a aucune alerte sérieuse. Et là, je m'appuie, pardonnez mon ton un peu emporté, parce que, bon, j'ai eu nombre de vidéos en 2020, début 2020, qui ont été censurées. Et quand je revois celle-ci, je m'aperçois que je ne disais que la vérité. La vérité qui éclate partout. Nous avons en face de nous des criminels, des mondialistes, qui utilisent tous les moyens. Ils veulent jouer sur l'usure. Ils veulent jouer sur la crédulité des gens. Et c'est vrai qu'en France, il y a un nombre de mougeons, de moutons, qui croient, qui ne vont pas s'informer aux bonnes sources, qui continuent à croire les merdias que veulent siens. Alors, ne vous affolez pas. Je m'appuie là-dessus. Je m'appuie sur, notamment, l'intervention d'un biophysicien épidémiologiste moléculaire belge qui s'appelle Martin Zizi. Bon, il a un nom assez rigolo. Bon, ancien conseiller de l'ONU, et qui s'est exprimé, et qui explique qu'il existe deux variants. Je m'appuie sur le site RT France, pour vous donner cette information-là. Un variant avec 0% de risque de mortalité et de morbidité. Et un autre entre 7 et 10%. Rien de plus habituel, classique, dans toutes les pathologies qu'on trouve sous les tropiques. Alors, il est très, très critique à l'égard, donc, de ce directeur général, Tedros Adamon Grebezius, là. Parce qu'on ne lance pas, comme ça, des alertes pour affoler les gens, pour semer la sidération, pour semer la peur, comme c'était le cas avec cette fausse crise sanitaire. Les criminels, c'est Moderna, c'est Pfizer, c'est qui ont injecté des poisons. Et il y a des dizaines, des idées, des dizaines de millions de morts suite aux injections, et non pas suite à ce coronavirus. Réagissez, ne vous laissez pas influencer. Je salue à ce propos l'intervention de Florian Philippot, qui dénonce l'arnaque, qui dénonce le crime. Ne nous laissons pas influencer, comme ce fut le cas en 2020. Enfin, nous étions quelques-uns, je puis vous assurer, je vais peut-être republier des vidéos que j'avais publiées, qui ont été censurées, où là, je m'aperçois que je disais strictement la vérité. Il n'y a pas de transmission aérienne, c'est simplement par le contact. Et cette maladie, certains disent que, bon, c'est la maladie qui peut toucher ceux qui ont des rapports sexuels déviants. Ça n'est que par le contact de la peau, par le contact du sang, c'est un peu comparable au VIH, au SIDA. Mais ça n'a rien à voir avec une épidémie. Ce Macron débile donne les pleins pouvoirs à l'OMS. L'OMS qui veut absolument imposer son règlement sanitaire international. L'Union européenne qui veut imposer son passeport sanitaire. Refusons ! Nous ne sommes pas des zombies, nous ne sommes pas des esclaves. Vous devez réagir, nous ne vous pas accepter. Pardonnez-moi le ton un peu vif. Mais ça suffit d'être mené comme des serres, par des cinglés, comme Macron. Alors le Macron qui n'en finit pas de chercher un premier ministre. Ah oui, alors il a convoqué les chefs des partis politiques le 23 août pour des consultations. Mais il tombe dans le piège, dans le panneau. Mais laissez-le dans sa tambouille. Laissez-le nager dans sa merde, ce Macron. Il a foutu la merde dans son camp. Tout le monde le dit. Bon, personne n'ose vraiment l'exprimer publiquement. Mais il est complètement embourbé. Voilà, c'est clair. Il s'enfonce dans les sables mouvants, là où il s'est placé tout seul. Comme un grand psychopathe qu'il est pervers, narcissique. Quand on a vu qu'il a massacré les Jeux Olympiques, il a mis des ultra-minorités ordonnant feu vert pour leurs exhibitions salaces qui ont absolument heurté, choqué le monde entier. Et quand on voit les attaques qu'il mène contre les chrétiens en particulier, il envoie sa ministre. Arrêtez des gens qui viennent juste dire, écoutez, respectez notre religion. Non mais qu'est-ce que c'est que ce type-là ? Et vous le conservez encore à la tête de ce pays France qui est descendu, qui a chuté, qui est au plus bas, qui est dans le caniveau. Alors le Macron, il amuse la galerie. Mais combien de temps va-t-il tenir ? Il espère tenir dix mois jusqu'au moment où il pourra à nouveau dissoudre l'Assemblée. Mais que font ces politiciens sans nom ? Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.